Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée, Vidéobuzz. Cette semaine, nous allons revenir sur l'affaire qui a soulevé la toile. En effet, la ressemblance de Olokwacha, l'ex-manager et ami de Ferdidja Arafat, et Rafna, la fille de ce dernier, avait suscité des soupçons chez les internautes. Certains ont même affirmé qu'Olokwacha serait le véritable père de la fillette de 3 ans. Une publication récente d'Olokwacha, où était marqué « Papa, je t'aime » par la photo de Rafna, n'avait fait qu'amplifier les soupçons et déranger la toile. Ex-aspiré et longtemps resté silencieux face à ces rumeurs, Olokwacha affirme dans un direct ne pas être le père de la fillette de Carmen Sama. Une affirmation que les internautes ne digèrent pas si facilement. Il leur en faut beaucoup plus pour être convaincu. Olokwacha, si tu dois faire 40 vidéos, « Fais pour dire que tu n'es pas le père de Rafna et tu le sais. Je suis fatigué. On a profané mon enfant. On a dit qu'il était en plastique. Aujourd'hui, il est mort. Il est en paix là où il est. Rafna a besoin de paix. J'ai besoin de paix. Aujourd'hui, la plupart de vous, vous avez des enfants. Imaginez que vous perdez deux enfants en l'espace d'un an. Et puis on se met là, puis on raconte du n'importe quoi sur vos enfants. Vous allez supporter. Je vis là, je tiens encore à cause de ma descendance, des enfants de ma fille Marie-Emmanuel et des enfants de mon fils. Ce vieux monsieur qui est aux États-Unis là, c'est Dieu qui va s'abattre sur lui. C'est vrai que quand on regarde Rafna, la petite Rafna, on voit qu'elle ne ressemble ni à Carmen Sama, ni à son soi-disant père, DJ Arafat. Vous-même, vous connaissez Arafat. Et en plus, ce qui me fait même rire, c'est que Carmen Sama a la manie en fait de se faire coiffer cette Rafna là comme son père, enfin son père présumé, Olopatcha. Sincèrement, les mêmes coiffures, même dans son regard. Même quand l'enfant sourit, on a l'impression que c'est Olopatcha tout craché quand on se dise la vérité. Et puis ce que Bob Lier a dit là est très pertinent puisque comme Arafat c'était une star, il n'y avait pas le temps. Donc il se peut qu'il délaissait souvent Carmen Sama. De toutes les façons, un jour, un jour, le téléphone noir de DJ Arafat va sortir. On aura accès. Votre problème même là, c'est que vous vous plaisez tellement que vous pensez que les gens vivent à cause de vous. Non, parlons peu, parlons vrai. Parfois, vous avez une connexion, je vois à la maison. Carmen Sama, c'est qu'elle vous a fait, le seul péché qu'elle a commis là, c'est d'avoir fait un enfant à DJ Arafat. Ou même vous détestez la personne de Carmen. Pourquoi en fait ? Je vous dis, vous êtes en train de détruire Raphna. La petite là, vous êtes en train de détruire Raphna. Oui, parce que ça là, vous êtes en train de créer un deuxième danger encore. On appelle, je dis Arafat dans des conditions très très difficiles. Très 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 difficile. Mais la petite fille est un peu tombée sur vos vidéos. À un certain âge là, elle peut tomber sur vos vidéos et puis elle va prendre des comprimés, elle va prendre des trucs pour finir sa vie. Ils ne se rendent peut-être pas compte parce qu'il ferait mieux d'aller s'arracher sur ces choses-là. Ces trucs qu'il a dans la bouche, qu'ils ont appelé dedans. Parce qu'à un certain âge, il n'aura plus de dents. Tina même avait déjà parlé de ça. Elle t'avait accusé d'être le père de Raphna. Donc, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Le problème, c'est quoi ? C'est que Kamen Saman emmerde tellement les gens. Sachant que Raphna n'est pas la fille de Didier Raphat, que je suis obligé de lui rappeler que, hé, il ne faut pas merder les gens. Raphna veut voir son père. C'est lequel de son père ? Puisque tout le monde sait que son père, légitime, biologique, c'est bien au loup-batchard. Tout le monde le sait. Tu dis que tu as l'argent. Mais il n'y a pas de problème. Si tu es trop sûr, depuis, je ne sais pas pourquoi vous avez trop traîné jusqu'à présent. Petit. Pourquoi ne pas prendre 150,5 francs et puis aller voir un docteur pour faire un test d'ADN avec Raphna et puis mettre fin au débat ? Tu vois, les gens comme vous, vous aimez tout vous battre dans la bouche parce que vous ne valez rien. Le fait d'avoir été l'ami proche de Didier Raphat, si tu étais intelligent, aujourd'hui, là, tu serais plus riche que Raphna, que, comment elle s'appelle, que cette fille, là. Bobli, tu n'es pas encore sage, tu as encore un enfant dans la tête. Tu es caché, quelque part, dans ta petite maison, en train d'insulter les gens. Comment tu es là, tu parles des gens, là ? Hé, Tommy, Tommy, tu te vois. J'ai devant mon Raphna, né. J'étais chez son papa. Donc, il a dit, Raphna, c'est ma fille. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Les gens ont été prêtés, ils ont pris ça en mal. Raphna, quand Kamel était enceinte, c'était chien et chat. Donc, Raphna, là, ce n'est pas ma fille. Arrêtez de dire, Raphna, c'est ma fille. C'est la fille de mon frère, ça. C'est la fille de mon mieux ami. C'est la fille de mon bras. Tu n'es plus. Hé, c'est ma photo, la photo de la petite. Vous allez probablement faire des débats sur les réseaux sociaux. Vous trouvez ça normal ? Le seul truc qu'elle peut dire, il demande pardon à Kamel Samar, je m'excuse pour ce qu'il lui a dit, si c'est en bien ou en mal, je m'excuse. Et, elle doit être faute. Il ne faut même pas, elle va répondre à quelqu'un. Vous êtes méchants. Ça fait bientôt près d'un an que même Kamel, je ne l'ai pas eu au téléphone. Parce que chacun a sa vie. Chacun a tenté de construire sa vie. Il n'y a pas une femme d'Arafat DJ qui a une fois appelé Kamel pour dire, alors Kamel, je t'envoie un million de francs qui n'est pas pour Raphna. Il n'y en a pas. Oh non, les Chinois, les Chinois, laissez servir les Japonais. Sinon, Arafat DJ, il y a longtemps, il y a un conseil. On peut organiser un conseil d'Arafat, il n'est pas là. Et des gens sont assis, il n'y a qu'à faire des tests d'ADN. Allô, holopatia, tu es où ? Comme les gens disent que l'enfant là, c'est pour toi là. Est-ce qu'on peut se voir ? On va les faire tests d'ADN pour prouver à Bob Lee et puis aux gens qui font les commentaires sur les réseaux sociaux là. On va les prouver que l'enfant là, ce n'est pas pour toi. Elle ne vous, vous n'existez même pas pour elle. Tout ce que j'ai tenté de faire là, elle salue donc simplement à sourire. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.